Nous sommes toujours ici à Brazzaville où le round show de la société Binto vient de se terminer. Nous avons le grand honneur de recevoir Kojo Neku qui est le responsable financier justement de la société Binto. Rappelez que la société Binto c'est celle-là qui produit le ciment Evita-Cole et qui veut d'ailleurs l'implanter, produire ce ciment désormais à partir du Congo et veut donc mettre sur pied une usine. C'est pour cela que vous êtes là, que vous avez animé justement ce round show devant les grands financiers justement de la capitale congolaise et de la sous-région. Oui, monsieur le journaliste, je vous remercie et je me remercie principalement à Afrique Média qui a voulu couvrir cet événement important et inédit dans le comportement financier des entreprises. Et pour revenir par rapport à votre question sur Binto SA, vous le savez que c'est une société équato-guilienne qui a 10 ans d'expérience et qui est spécialisée, c'est-à-dire dans l'exploitation de carrières des pierres brutes plus transformées, dans l'exploitation de carrières de sable fin et dans l'exploitation également de centrales à béton. Pourquoi ? Nous nous sommes arrivés, c'est-à-dire à nous mixer, à aller vers de l'avant, c'est-à-dire dans la transformation pour arriver à la production de ciment Col qui s'appelle Evita Col, qui est un ciment de très très bonne qualité, certifié par l'Union européenne et qui est vendu au jour d'aujourd'hui en Guinée équatoriale. Puisque cette marque Evita Col a un engraisement CEMAC qui nous permet de pouvoir exporter ces produits dans la ciment pour pouvoir servir les autres marchés où les ciments sont de mauvaise qualité, puisque nous avions eu à faire l'expérience. Nous étions sur le marché ici à Brazzaville, à Pointe-Noire, pour regarder un peu ce qui se passe. Mais malheureusement, nous avions constaté que non, il fallait que cette industrie soit installée ici au Congo pour servir d'abord les Congolais, servir le Congo au Kinshasa, servir la Centrafrique, servir l'Angola. C'est ça ce qu'on appelle la coopération Sud-Sud. Et nous voulons également apporter cette technologie que nous connaissons déjà au niveau de la Guinée équatoriale pour permettre à la nouvelle entreprise que j'appelle la FIANI, de pouvoir s'implanter et de pouvoir fonctionner à travers son assistant technique, CAPA, qui est en Espagne et qui a fait plus de 130 ans d'expérience sur le marché. Donc pour cela, je vous dis, et je vous rappelle que c'est un honneur pour le promoteur que j'appelle ici, son excellent monsieur Honorato Evita, qui a voulu concrétiser cette amitié de fraternité et des relations bilatérales. entre la Guinée équatoriale et le Congo, c'est-à-dire par rapport à leurs deux présidents, que j'appelle ici son excellence, Obiang Nguyen Mbazo et son excellent Denis Sassou Nguesso. Merci. Alors on va rentrer maintenant dans le déroulement même de ce run show que vous avez animé, je venais de le dire, dans la salle qui est juste à l'opposé. Alors, quand on regarde l'organisation, quand on regarde les participants justement à ce run show, on voit qu'il y avait la Banque Postale du Congo, on voit qu'il y avait la BDAC ainsi que la Banque Sino-Congolaise pour l'Afrique. Que peut-on dire au sortir de cela, après avoir échangé, donc discuté avec les acteurs, les représentants de ces grandes banques ? Bon, ce que je peux dire, c'est que nous ressentons une satisfaction, puisque toutes les banques ont accepté ce projet, parce que les discussions ont été franches, dures, avec des questions pertinentes, et nous étions arrivés en tant que les représentants, c'est-à-dire de la société Bintour, nous étions arrivés à les convaincre, et ils nous ont compris. Je crois bel et bien que d'ici un mois, deux mois, nous aurons une réponse satisfaisante pour que, finalement, le coût de financement que nous avions demandé aux banques, c'est-à-dire les 8,162 milliards, pour pouvoir financer ce projet, une partie de 3 milliards pour la BDAC, et 2,840 milliards pour BSK et Banque Postale pour le Congo, et Bintour ne peut pas rester les mains vides. Bintour a aussi apporté sa part, c'est 2,322 milliards. Donc je crois bel et bien que nous aurons eu une satisfaction d'ici 2022. Au plus tard, en janvier 2022, j'ai le sentiment que ce projet-là va avoir le jour ici au Congo. Soyez sûrs, et c'est justement pour cela qu'Afrique Média s'est déplacée personnellement, pour voir comment les Africains se battent entre eux pour la coopération sud-sud, pour que nous puissions aller de l'avant. Et je suis très fier de pouvoir représenter Bintour aujourd'hui dans le cadre financier, et parfois intervenu sur le côté technique. Merci à tous. Voilà. On va maintenant aborder le côté technique, justement, les caractéristiques de cette usine, Bintour, de cette cimenterie Bintour, qui va voir le jour, ici à Brazzaville. Alors, on parle d'une production de 160 tonnes par jour, ce qui, d'ailleurs, est largement supérieur, ce qui a tendance quand même à dépasser les capacités du marché congolais. Non. En fait, notre ambition, ce n'est pas seulement de s'arrêter sur le marché congolais. Si nous nous sommes arrivés à 160 tonnes par jour, comme la production minimale, c'est que la technologie que nous voulons implanter au niveau de cette industrie, cette technologie-là, dépasse largement ce que nous avions fait au niveau de la Guinée équatoriale. Puisque quand je vois la population de la Guinée équatoriale qui tourne autour de 1,5 million, et quand je regarde la population de Congo qui est autour de 5,8 millions, sans compter celle de Congo qui chasse ça sans sexe, et sans compter la Centrafrique qui est pratiquement dans les 97, et l'Angola qui est autour de 9, et quand je fais un total global de ce marché, j'arrive pratiquement à environ 240 millions de population. Je crois bel et bien que le promoteur a une vision d'expansion de son entreprise. Raison de plus qu'il fallait toucher de doigts pour que ce produit-là arrive à tous les niveaux, puisque nous en avons besoin. C'est un produit de qualité, de très très bonne qualité, qui a une certification de l'Union européenne, et qui a un standard international, puisque nous travaillons avec des partenaires qui sont à l'étranger, comme CAPA, Sotekma, et Nesval, qui sont de notre côté. Ça fait des moments que nous sommes avec eux. Donc, monsieur le journaliste de l'Afrique Média, je peux vous assurer que nous sommes en train de mener un combat. Et ce combat, monsieur Niyama, le commis, monsieur Niyama l'avait dit dans son interview tout à l'heure, que travaillons l'Afrique pour l'Afrique, et nous en avons réussi. Je crois qu'il y a des présidents au jour d'aujourd'hui qui sont dans ce télan, dans ce télan de solidarité africaine. Sans toutefois ignorer d'autres, au moins je suis ici au Congo, je dois d'abord citer le président congolais, Géni, sa solidarité. Je quitte là-bas, malheureusement, puisque je connais bien au bien du Mambazo, qui a toujours voulu que l'Afrique soit solidaire, compétente, et avancée, pour pouvoir arriver à se mêler aux autres puissances. C'est ça qui est très important pour la venue de la jeunesse. Merci. Merci à vous, monsieur Kodjo. Merci d'avoir marqué cet arrêt sur ce plateau de la télévision panafricaine justement pour livrer vos premières impressions après avoir donc animé cette table ronde justement des financiers de Binto en parlant de cette société équato-guilienne qui produit le ciment-col Evita-col, qui est très connu, et qui compte bien produire ce ciment désormais à partir du Congo dans une usine aux capacités dopées pour une perspective sous-régionale. Merci à vous, monsieur le journaliste. Merci à vous. Merci aux spectateurs de la télévision panafricaine. C'était donc Kodjo Neku qui est responsable financier de Binto SA. On va se retrouver très très bientôt avec encore plus de réactions toujours autour de ce run show de Binto SA et encore plus justement d'éléments pour vous permettre de mieux comprendre ce projet emblématique qui vise ici à doper la transformation notamment par la production de ciment-col. Merci à vous.